Hey bonjour à toutes et à tous c'est hypno et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo le coup de coeur d'hypno et aujourd'hui on va se retrouver en match à mort par équipe et donc comme je vous avais demandé imposé donc pour les gameplay plus de 40 frags en match à mort par équipe le score final vous le verrez à la fin du gameplay on va commencer tout de suite sur une donc des maps pack des derniers maps pack l'avant-dernier exactement sur la map hasard avec monsieur intox et vous vouliez de l'originalité et ben non seulement le gameplay est beau non seulement ça ne campe pas et en plus de ça ça va être avec une arme peu utilisée dans le jeu ça ne sera pas le famas ça ne sera pas la k74u ce ne sera pas le galil ce sera le g11 donc tout de suite sans plus attendre on est parti avec monsieur intox qui arrive en cours de partie donc c'est déjà 500 à 300 donc en gros il ya eu cinq frags contre trois donc c'est parti pour le gameplay il commence d'un côté donc il joue avec le g11 avec implacable qu'il n'a pas en pro avec tour de passe passe qu'il a en pro et avec marathon qu'il n'a pas en pro et donc tout de suite vous allez voir il se dirige vers le côté opposé là où l'ennemi se trouve puisque c'est une map si vous avez vu mes tutos donc où deux côtés s'affrontent avec un axe france central où il ne faut pas passer où il faut bien contourner et il va bien et très bien même le faire là tranquillement vous avez vu il essaie avec le g11 d'ajuster l'ennemi il fait son deuxième puis son troisième kill et là il se trouve déjà dans le camp adverse il enchaîne son quatrième kill vous avez vu vous allez voir même durant le gameplay qui va il va vraiment avancer prudemment il va faire ça intelligemment alors forcément il va y avoir des kills avec ses killstreaks c'est normal de toute façon qui dit gros score dit forcément killstreak qui dit killstreak dit souvent de gros carnage avec les artilleurs les chiens etc vous avez vu là vraiment il avance prudemment regardez derrière chaque objet bon là en face effectivement quelqu'un avait le l96 à 1 et a été très habile de ses mains avec la manette et l'a tué avant donc là c'est pas grave il repart immédiatement au combat si je puis dire donc là on est à 4 à 1 là il pose une clé mort et c'est maintenant vraiment que la partie va être intéressante alors c'est vrai que c'est une grande map donc il y a des moments où vous allez le voir progresser sans kill est mais bon ça vous n'y pouvez rien du tout s'il n'a pas d'ennemi il peut tuer personne donc là il fait le tour prudemment il regarde il observe il cherche un petit peu voir s'il ya des ennemis là il vient de faire le tour du coup ben il retourne de l'autre côté puisqu'il ne trouve personne et si vous regardez ils sont deux contre trois donc il ya eu du rage quitte il arrive en pleine partie les voilà là donc au fur et à mesure du monde arrive donc là ils sont quatre contre trois maintenant ils sont quatre contre cinq la partie va prendre un peu plus de rythme et ça va être un peu plus intéressant puisque c'est vrai que le début de partie ils étaient pas nombreux et il avait du mal à trouver des ennemis là il vient de voir un ennemi qui tire ça lui donne une indication il se dit c'est bon je suis du bon côté et donc là regardez c'est là où vraiment ça va commencer à enchaîner là regardez deux petits snipers de poser d'abord il s'occupe d'une personne là bas au bout le premier kill le deuxième kill là le troisième kill et le quatrième a été fait à la clé mort en fait donc là il est à quatre kills puisqu'il avait posé une clé mort si vous souvenez bien de l'autre côté donc là pareil il contourne prudemment il sait qu'il est dans leur camp il a vu un ennemi donc il envoie une semtex malheureusement il ne le frappe pas là il va voir en haut de la pente un ennemi arrivé vous allez voir juste à gauche voilà d'abord là vient d'en voir passer un il le laisse et là en en haut voilà juste en bas là voilà l'ennemi le cinquième kill va pouvoir faire et vous allez voir que le drone va quand même lui donner une indication sur les ennemis là il peut faire grâce aux géants ce qui est une arme très puissante et à longue portée le sixième frag vous allez voir juste sur sa droite donc un ennemi va apparaître sur le radar tout de suite il se retourne là il le cherche il lui fait un hitmarker l'ennemi va revenir il est en fixe il a raison il fait son septième kill et débloque ainsi le blackbird qui l'active immédiatement là il va pouvoir attendre tranquillement pourquoi se jeter dans la gueule du loup et chercher par derrière le huitième ennemi pour débloquer son artilleur là il a vraiment une indication phénoménale donc avec le blackbird qui lui permet de faire son neuvième kill et comme il a un placable pro il va faire son dixième kill sur un sniper qui s'était posé il est boxé chien donc là il peut y aller un peu plus franco et pourtant regardez il longe bien par les buissons malheureusement et donc bien pour l'ennemi qui a réussi à l'ajuster immédiatement avec le sniper donc là forcément il a envoyé le combo chien plus artilleur là il n'y a pas grand chose à dire à part que généralement sur toute map ça fait un réel carnage les chiens vous sortent les ennemis des bâtiments et vous vous prenez tout ce qui est dehors et autant vous dire qu'en plus sur cette map il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se planquer donc du coup eh ben il peut faire un petit massacre et enchaîner les kills et donc enchaîner en même temps plusieurs ennemis là vous avez vraiment en même temps ben vous profitez pour ceux qui n'ont pas vous avez vu une vue de la carte pourquoi avoir choisi ce gameplay pour pourquoi ben tout simplement il a respecté les règles que j'avais imposé à savoir du mme plus de 40 frags vous verrez à la fin il a pris une arme originale le g11 et en plus c'est sur une map très peu connu donc ça change vraiment et je pense que je pense que vous devriez apprécier en tout cas je l'espère donc n'hésitez pas à commenter à liker à lâcher un maximum de gm parce que au plus vite les vidéos de ce de ce nouveau concept qui est le coup de coeur d'hypno sont vus et sont aimés au plus vite j'en enchaîne une deuxième la deuxième est beaucoup vu beaucoup commenter j'en enchaîne une troisième etc en gros au plus vous me donnez d'appréciation au plus vous me remerciez de mon travail au plus je donnerai de travail pour vous voilà puisque je pense suffisamment vous remercier en enregistrant et en commentant vos parties donc j'attends juste en retour ben un petit peu la même chose de vous entre guillemets c'est à savoir juste simplement de regarder d'aimer de commenter les vidéos voilà ni plus ni moins voilà ben on repart sur le gameplay on va afficher le score vous voyez 42 à 2 un ratio de 21 donc là effectivement il respecte totalement les clauses du contrat si je puis dire et donc ben vous avez vu il se pose pas alors effectivement là il y a des parties où il y a personne mais bon regardez c'est pas faute d'essayer il cherche il cherche là ben voilà il se fait ajuster par un ennemi malheureusement qu'il a pas réussi à voir immédiatement de suite c'est la punition et là vous avez vu ben de suite il cherche pas à comprendre il repart de l'autre côté en longeant toujours il fait quand même il fait quand même ça proprement prudemment il avance il progresse sans faire le bourrin en plus c'est une map qui est grande donc vous pouvez pas forcément non plus faire beaucoup de kills si vous avancez pas donc là il est obligé de chercher l'ennemi et franchement un plus 40 sur ce type de map j'en ai reçu beaucoup c'était sur noctown c'était sur des petites maps mais sur une map comme ça je trouve que ça a d'autant plus de prestige à le faire sur une map telle que hasard le gameplay va bientôt se toucher à sa fin n'hésitez pas donc à vous abonner à sa chaîne vous l'aurez dans la description monsieur intox donc là il vient de mourir encore une fois on a un score de 44 à 4 et là il va pouvoir vous faire le dernier kill et la kill cam de victoire qu'il a bien mérité de faire il nous a pas fait un 360 noscope headshot mais c'est tout à fait honorable donc voilà il termine avec un score de 45 à 4 un ratio de 11-25 c'était monsieur intox pour le gameplay c'était un commentaire d'hypnotique 84 pour la spéciale le coup de coeur d'hypno donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne un monsieur intox très beau gameplay de sa part voilà moi je vous dis à la prochaine pour de prochains commentaires portez vous bien ciao bye bye donc on va retourner dans la partie vous allez voir que là où je suis actuellement tout va se dérouler ici bah tout simplement parce que vous allez me dire pourquoi tu rushes pas bah oui mais en même temps qu'est ce que vous voulez faire un gros score sur cette map qui est toute petite sachant qu'il y a du lance patate de partout vous allez voir que le score je pense va vous plaire la performance est assez sympa et je me suis fait plaisir à la mcs ça faisait longtemps mais alors longtemps que je ne l'ai pas sorti et après donc j'aime mon famas et ben voilà j'aime m'éééééééééé